L'eau bat parle, 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 parle Pourquoi? Même les ossements ont des oreilles, ils sont dans la barque, la barque est en train d'être secouée Parce que l'eau commençait à entrer, Jésus s'élève, il dit pourquoi vous murmurez entre vous? Ne parlez pas à ceux qui vivent les mêmes situations que vous On est tous dans la barque, on est tous au Congo, on est tous dans la crise. Ça ne marche pas pour tout le monde. J'étais avec David et David me disait, j'ai parlé à Goliath. Pendant que Goliath parlait, moi aussi je parlais. Guerre de parole contre parole. Quand tes ennemis parlent, toi aussi parles. Pourquoi tes paroles sont puissantes? Parce que tout ce à qui tu t'adresses a des oreilles. Et tout ce à quoi tu t'adresses a des oreilles. Jésus est devant un figuier. Il n'est pas devant un humain. Il est devant le figuier. Et il attend de manger. Mais le figuier n'a pas de fruits. Il est toi. Je te parle toi. Plus personne ne va manger de ton fruit. Frères et soeurs, ils parlaient comme un fou. Tu imagines, tu sors le matin, tu vois ton mari devant l'arbre. Et il commence à parler à l'arbre. On parle pour être écouté. On parle pour communiquer. Viens à ton voisin. Le figuier avait des oreilles. Lorsqu'ils sont repassés par là, ils ont réalisé que le figuier avait non seulement séché, mais à partir de la racine. Les paroles vont à la racine. L'arbre avait des oreilles. Il amène Ezekiel dans le volet des ossements desséchés. Il voit des eaux partout. Il dit, Ezekiel, est-ce que ces ossements peuvent-tu les reflire? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, écoute, parle. Pourquoi même les ossements ont des oreilles? Ils sont dans la barque. La barque est en train d'être secouée parce que l'eau commençait à entrer. Jésus s'élève. Il dit, pourquoi vous murmurez entre vous? Ne parlez pas à ceux qui vivent les mêmes situations que vous. On est tous dans la barque. On est tous au commo. On est tous dans la crise. Ça ne marche pas pour tout le monde. La solution, ce n'est pas en parlant entre vous. Jésus se lève et il parle au vent. Il parle à la mer. Pourquoi? Le vent a des oreilles. La mer a des oreilles. Oh, tu n'as pas dit Amen. La mer a des oreilles. L'arbre a des oreilles. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, même l'argent a des oreilles. Hein? L'argent a des oreilles. Avant d'être un papier, l'argent, c'est un esprit. Aujourd'hui, j'appelle des millions dans ton compte. J'appelle l'argent sous ton chemin. Jésus a dit à Pierre, va jeter le filet là-bas. Quand Jésus a parlé, il a dit sur ta parole, je vais jeter ce filet. tous les poissons se sont débrouillés pour accomplir ce que Jésus avait déclaré. Tu n'as pas besoin de trop parler des fois. Une seule phrase. Durant ces trois mois, j'aurai un million de dollars. Le reste ne te concerne pas. Donne-moi même, je te donne un exemple. J'étais avec David et David me disait j'ai parlé à Goliath. Pendant que Goliath parlait, moi aussi je parlais. Guerre de paroles contre paroles. Quand tes ennemis parlent, toi aussi parles. Il y a un peu de balles. 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 David avait une lance. David avait des pierres. Même Goliath lui a dit. Il voit les instruments qu'il avait. Mais David a dit aujourd'hui, je vais couper ta tête. Attention David, tu n'as pas de couteau. Tu couperas avec quoi? Frère, quand tu déclares, ta déclaration va emmener dans tes mains ce dont tu as besoin pour accomplir tes projets. Ne dis pas je n'ai pas encore d'argent en main pour prendre cette maison en ville. Je n'ai pas encore d'argent en main pour acheter cette voiture. Toi déclare seulement. Toi parles seulement. Je sais, je n'ai pas de couteau, mais je déclare, je couperai cette tête. On ne coupe pas avec la pierre. On ne coupe pas avec la lance. On coupe avec le paix. Quand tu as déclaré, ne t'inquiète plus. Le paix viendra dans tes mains. L'argent du loyer viendra dans tes mains. Le fonds de commerce viendra dans tes mains. Il y a main très fort. Lève-toi, donne high five à dix personnes. Je n'ai pas